Ne rien vouloir d'autre que d'être un seul tout, sans séparation. Savoir que tout est un, apaise l'esprit, parce qu'il n'y a plus rien qui est séparé, tout est un, tout est uni en un seul tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mon ami, il n'y a pas mon ennemi, il n'y a pas ma maison, ta maison, il n'y a pas le français, l'américain, il y a une seule connexion avec le tout. Autrement c'est de la division. Mais rien n'est divisé. Et réaliser cela, c'est quelque chose d'immense parce que tu reviens à la source de tout ce que tu es. Et la source, c'est ce qui fait le tout. La source, c'est ce qui donne la possibilité au tout d'être là. Et la source fait que dans ce tout-là, il y a une seule et unique vision de ce que tout est. La vision, c'est l'ensemble, l'ensemble inséparable. Pourquoi nous ne voyons pas comme ça ? Pourquoi la plupart d'entre nous sommes séparés les uns des autres ? Et pourquoi nous avons accepté de vivre reclus, isolés les uns des autres ? Il semblerait que le tout est quelque chose que nous ne comprenons pas. Mentalement, nous ne captons pas qu'est-ce que c'est le tout. Donc nous avons préféré diviser, comparer, pour pouvoir comprendre un petit peu par petit peu. Mais en faisant ça, en divisant, en comparant, alors on s'identifie à ce qui est valorisant, à ce qui est mieux. Ça, c'est plus beau que ça. Donc bien sûr, tu vas prendre ce qui est plus beau que ça. Alors que tu ne peux pas les séparer. C'est un seul tout. Et quand tu es avec le tout, ton être vibre avec le tout. Mais pas avec un petit morceau du tout. Et le problème, c'est que si tu vibres seulement avec une petite partie du tout, alors tu seras déséquilibré. Ta vibration sera, manquera de la puissance. Parce que le tout, c'est ce que tu es. Et tu as besoin de tout pour être un seul tout. Mais si tu te divises, tu seras identifié aux petites choses auxquelles tu t'es identifié. Tu vas aimer seulement ce qui est agréable, ce qui est sécurisant, ce qui est connu, ce que tu as appris être bon pour pouvoir exister. Parce que le personnage existe en tant que petite chose. Tu t'es personnifié à la chose. Tu te dis, je suis un homme. Je suis un président. Je suis une femme. Et tout ça, divise l'ensemble. Nous sommes un. Et le reconnaître en tant que tel, ça fait que quand tu rencontres quelqu'un, tu sais que c'est toi. Et jamais tu fais du mal à toi-même. Parce que tout est un seul ensemble, indivisible, incassable, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et la vision de cet ensemble, c'est la présence que tu es, qui voit le tout, qui accueille le tout, qui comprend le tout, mais si ta perception, elle est divisée, alors cette compréhension va être limitée. Limitée avec ce que tu as appris, ce que tu t'es identifié avec. Et tu ne verras pas plus loin que ce que tu as entrepris de voir. En fait, pas plus loin que le bout de ton nez, quoi. Tu seras isolé dans un petit monde que tu t'es fabriqué. Et ce petit monde que tu t'es fabriqué, c'est l'entité qu'on appelle moi. Moi, ça, ça n'existe pas. Ça a été fabriqué, mais il n'y a que le tout qui existe. Donc, si moi existe en tant que division, moi n'est pas vrai. Parce qu'il ne peut pas y avoir de division dans le tout. Tout est un seul, indissociable. Que tu aimes ou pas, c'est comme ça. La vie, c'est un seul tout. C'est la vie. Ce n'est pas la vie de mes vacances, la vie de famille, la vie de travail. C'est la vie. Et tout se vit comme la vie et non comme ma vie de travail, ma vie de ceci, ma vie de cela. Ma vie de galère, ma vie de bien-être. Ça n'existe pas. Ça appartient au personnage qui veut exister dans une certaine posture. Il se donne une posture et il existe dans cette posture. Mais cette posture, c'est la division. Tout a été cassé, comparé, pour être mis dans un seul petit truc où tu t'es isolé dedans. Alors que ce que tu es, c'est la grandeur. C'est le tout. Un tout qui est toujours en expansion. parce que la source coule toujours pour fabriquer le tout. Et dans la source, il y a ce que tu es. Ce que tu es, c'est ça. C'est ce qui coule. C'est ce qui coule dans le tout. La source est dans tout puisque le tout vient de la source. Donc tu ne peux pas séparer cette source en disant ça c'est bien, ça c'est mal. La source sera toujours éternellement neuve. Elle ne peut pas être emprunt de quelque chose qui est sale. Elle est pure. Épurée de toute pensée, de toute analyse, de tout devoir. Elle est épurée de tout ce que tu penses. Et quand tu penses, ce qui pense, ce sont les choses divisées. La pensée crée la division et ne sait que faire ça. Parce que la pensée, c'est celle qui a comparé. C'est celle qui a mis en place le riche, le pauvre. C'est celle qui a mis toutes les idées que nous avons, les illusions, les idéaux que nous avons. C'est elle qui a mis ça en place. Parce que elle crée la division. Et toutes ça, toutes ces choses que nous avons pour en être la posture, et bien tout ça, c'est une illusion. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on fait exister à travers nos désirs d'être, ce que nous aimerions être pour exister. C'est un genre de peur de ne pas exister. C'est pour ça que nous le faisons. Parce que nous avons peur qu'on n'existe pas en tant que personne, en tant qu'identifiant aux choses que nous avons prises du tout. Nous avons pris des choses du tout. Nous avons comparé. Nous nous sommes valorisés avec ce qui est mieux. Et on existe à travers ça. Mieux ou pas mieux. Mais en fait, il y a la division. Il y a le pauvre, le riche, l'intelligent, le bête. Tout ça existe. Ça, c'est la division. La division qui est faite par la pensée. La pensée crée cela. La pensée ne sait que créer cela. parce que la pensée vient justement de tout ce qui a été fait, tout ce qui a coulé. Et il y a eu une mémoire qui s'est figée là. Et la pensée réitère cette mémoire. Il regarde le tout en disant « C'est beau, mais j'aimerais me rassurer que je suis quelque part. » Donc, tu veux te donner une existence. C'est ça qu'on appelle l'ego. L'ego, il est devenu existant parce qu'il a divisé. Mais si tu aimes sans condition, si tu acceptes sans condition tout sans comparer, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas celui qui veut. Parce que celui qui veut, c'est de l'arrogance. Parce que pour diviser, il faut avoir de la violence. Comparer, c'est une violence envers soi-même. Comme tu es le tout, tu te divises pour être quoi ? Un rien du tout. Rien du tout par rapport à l'éternité. Tu es cette petite chose insignifiante à laquelle tu t'es identifié. Tu ne prends pas corps de ce que tout est. et cet isolement justement crée beaucoup de souffrance. Parce que quand tu es séparé du tout comme ça, tu souffres. Tu souffres d'être celui qui est aliéné, séparé, seul. Parce que tu n'es pas en contact avec le tout. Donc le tout se trouve dans l'autre. Dans tout ce qu'il y a. Le gentil, le vilain, le riche, le pauvre. Et quand tu te regardes là-bas, c'est ce que tu es. tu n'es ni plus ni moins que tout ce qui t'entoure. Et nous avons appris à faire de cette différence une réalité. C'est-à-dire que on nous a matraqué dans nos têtes que tu es français, tu es ceci, tu es cela. Donc on s'est divisé. Il y a moi ici et toi là-bas. Mes affaires, tes affaires. Donc cette division c'est une illusion. Est-ce que tu peux marcher dans la rue sans comparer, sans juger, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien et regarder l'ensemble comme étant un seul tout, comme étant toi. Tu verras que ton esprit ne sera plus balotté par tout ce que le monde a fait, et toute cette division ça subjugue l'esprit tout ça. Parce que tu es tantôt bien, tantôt mal, tantôt en train d'imaginer quelque chose qui va peut-être te donner quelque chose de mieux. donc tu es subjugué et tous ces moments où tu es subjugué par ta pensée, alors tu es séparé de tout parce que tu n'es plus présent avec le tout. et la division vient aussi parce que nous avons séparé le passé du futur. Nous avons quelque chose qui était bien et quelque chose qui sera bien. Tout est division. Mais s'il n'y a pas de division, il n'y a juste rien d'autre que le tout. Tout, un seul tout. Là, dans l'instant où tout se joue, là, tout est là. Alors, l'esprit est en paix. C'est ça, l'esprit en paix. Celui qui ne compare pas, celui qui ne juge pas, celui qui ne veut rien, qui n'attend rien de qui que ce soit sur la planète. Ça, c'est un esprit en paix. C'est ça, c'est un esprit en paix. C'est ça,